Musique Précédemment dans The Dream Le dernier arrivé avec tout mes petites pites Ah putain ! J'ai fait une con Nan j'ai fait le con alors C'est le décollage le plus anticlimatique de la galaxie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un TGS qui est pour moi le boss fight de fin d'année de toutes les conventions, des nombreuses conventions que je fais durant l'année, parce que c'est celle qui a de loin, même devant l'appareil Games Week, même devant la Japan Expo, même devant tout ce que tu veux, le plus d'affluence en fait. En fait le plus d'affluence au mètre carré, je vais dire ça comme ça, si tu vois ce que je veux dire. Ouais c'est une très grande convention, c'est pas mal. Et c'est la guerre civile et je m'en suis plutôt bien sorti, j'ai rencontré des gens absolument exceptionnels que je salue, notamment Clémence qui m'a fait certains dessins sur DeviantArt, qui nous a fait certains dessins, le papillon du nudisme ou encore, tu sais le dessin où on voit le Bob qui va d'un point A à un point B, mais tu sais qu'il papillonne, et le Fanta qui va d'un point A à un point C. Ah ouais, non pas du tout, j'ai jamais vu. Mais elle m'a donné les originaux, voilà, elle m'a donné les originaux du plaisir, et du coup, voilà, je suis plein, plein, plein d'énergie, plein d'amour, plein de pompage, j'ai même pas mal à la gorge, t'as vu ça un petit peu ? Ah, c'est bien, d'habitude, tu gueules comme un enfoiré et t'es toujours malade. Mais oui, mais j'ai gueulé comme un enfoiré et je ne suis pas tombé malade parce que ce coup-ci, j'ai eu une présence d'esprit incroyable. J'ai du contenu à tourner la semaine prochaine, il faut que je me préserve la voix pour mon ami Fanta. Ah non, présence d'esprit, je ne me suis pas préservé la voix une seule seconde, mais présence d'esprit incroyable, j'ai porté des gants. Ah ouais, et ça suffit pour ne pas tomber malade ? Ça suffit pour, bah oui, parce que je suis énormément en contact avec les gens, et c'est pas que, bah c'est pas que, non, non, vous êtes très bien, les gens n'avez pas de soucis, mais dans le tas, il y en a un d'entre vous qui a la grippe, il y en a un d'entre vous qui a la crève, il y en a un d'entre vous qui s'est pas rassé les gens. Ah, et toi, si tu touches le visage et puis hop, t'es mort. Eh oui, parce que moi, j'ai un système immunitaire de merde, et donc même les gens sains, bah moi, ils me tuent, tu vois, c'est pour ça. Mais du coup, voilà, je suis en pleine pente. On embarque le fuel loader ou pas ? Euh... Non, 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 ce sera pas nécessaire, il y en a un dans l'espace, de toute façon, et j'ai pris suffisamment de capsules de fuel pour qu'il y a... Je t'en prie, Fanta, je te laisse les marches de la gloire, parce que tu as commencé un playthrough... Ah oui, un playthrough sur The Escapist, c'est pour ça... Ah, il y a espace, c'est espace. C'est pour ça, Fanta Alcatraz. Donc, il y a une simulation de prison, où je joue un prisonnier, et je dois, au fur et à mesure des jours, faire des trous dans les murs, ou alors sous mon bureau, en vue de faire des tunnels, en vue de m'évader, et c'est super. Exactement. Et c'est un jeu que tu m'en avais déjà parlé, enfin, tu m'en avais déjà parlé un petit peu avant, mais je l'avais vu de nom, je ne connaissais pas le nom, mais je l'avais vu de visu. Et je suis content de savoir que tu y joues, parce que ça a remplacé les vidéos que je regarde le soir, moi, pour m'endormir. Je vais me poser devant mon fanfan, et je vais être là, le fanfan, il est heureux, il est à la déunion, voilà. Ah, wesh. T'es pas capable de faire un looping avec ta fusée. Non, je suis pas capable. Je le fais, j'aurai rien à foutre, looping. Ah, on peut pas, on peut pas, on peut pas, on peut se mettre à l'horizontale. Fanta ? Oui, qu'est-ce que tu as fait ? On peut se mettre à l'horizontale. Et elle est où ? Bah, justement, est-ce que tu penses à ce que je pense ? Euh, non, mais j'essaye. Ah, d'explorer la terre du milieu sur terre, quand on y retournera, en mode horizontal, et là. Ah, mais ça avance pas vite, hein, si tu vois la carte, hein, en bas. Regarde la carte en bas, en haut à droite. Oui, non, quand t'es, oui, je sais, mais quand t'es à la verticale, oui, mais quand t'es complètement à l'horizontale, si, si, ça trace. Ok, bah si tu le dis. Ça trace ça, mémé. Tu sais, c'est genre la fusée, la roquette V2, tu vois ce que je veux dire, pas la roquette spatiale. Hop, j'annule, j'appuie sur l'espace pour faire baisser ma vitesse, je vais bientôt atterrir. Oui, donc, qui se capisse, sérieusement, je suis tombé amoureux du jeu, quoi. J'ai vu ça chez un anglais, chez un youtuber, putain, j'ai trouvé ça génial, génial. Et après, bah, depuis, j'arrête pas d'y jouer, c'est hyper dur, mais c'est génial. Apparemment, tu es complètement skillé. Ah, ouais, bah, écoute, en tout cas, je connais mes crafts, j'ai de l'ambition, mais ça n'empêche pas de fail, c'est toujours une belle leçon. Mais là, c'est le jeu qui est programmé pour te faire fail de temps en temps, quand même, parce qu'il ne faut quand même pas trop... Ah ouais, non, non, mais il y a un mec qui va... Ah putain, j'ai oublié de prendre des tubes à oxygène. Je vais crever. Ah, non, c'est bon, j'ai ce qu'il te faut. Non, c'est bon, juste sur moi. Non, il y a un mec qui vient de violer, tu vois, dans un coin de rue, enfin, dans un coin de couloir, tu vois, tu n'as pas vu venir, et lui... Bam ! Enfin, voilà, c'est sans pitié, c'est génial, c'est un simulateur de... de faire la meilleure vente du mot, eh bien, il faudrait... Ouais, je ne suis pas convaincu. Pourquoi j'ai regardé le playthrough de Fanta et tout ? Eh bien, à ce moment-là, il y a un mec, il tente de me prendre contre les douches. Ah ouais, d'accord, tout de suite, j'y vais. C'est où la vidéo ? Je la veux. Exactement, regardez. C'est direct. Il y a un respect de la part d'un enfant. Non, on peut faire tellement de trucs avec ça. Bon, écoutez, vous verrez bien. Ceux qui vont regarder, je vous fais des bisous. Qu'est-ce qu'on est ? On est bien, on est à l'abri, c'est génial. Non, mon fanfan de lameux. Il fait nuit. Allons dormir, Bob. Je n'ai pas envie de me faire... Non, il ne fait pas nuit. Si. Il fait nuit, là ? Non, il y a le soleil. Comment ça ? Ah ouais, carrément, c'est la nuit. Le soleil, il est là. Oui, non, tout va bien. C'est parce que j'ai les shaders et ça assombrit tout. C'est la nuit, c'est parce qu'on est dans l'espace, en fait, Fanta. C'est normal, c'est toujours la nuit dans l'espace, tu vois. Non, voilà. Je comprends mieux. C'est que j'avais viré les shaders pour des raisons de visibilité. Et là, c'est bon, il fait bien clair. C'est génial. OK. Alors, dans mon... Il y a Fanta qui prend le Lennon. Dans mon grand esprit de conscience, j'ai récupéré les... Les fules de l'odeur. Oui, d'accord. De buggy. Voilà. Est-ce que tu as la buggy ? T'as buggy buggy ? Voilà. Et là, normalement, ça devrait charger. Ça ne charge pas. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Fanta, qu'est-ce que j'oublie ? De l'électricité. Ah, putain ! Oui. Une pile. Bien pensé, Fanta. Une seconde. J'ai, j'ai, j'ai. Hop, voilà. Et boum ! Le volt, il est plein. Et normalement, ça devrait remplir le buggy. Le buggy buggy. Ça y est, ça le remplit. Très bien. Je viens d'extirper une télécommande de la bouche de mon chien. Voilà, c'est fait. La télécommande de la clim. Il voulait regarder Canal+. Il avait chaud. Il avait chaud, le pauvre boubou. Oui, le pauvre boubou. Alors, attends. Hop, vérifie, vérifie. Il est presque plein, mon fanfan. Encore 5 secondes. Il paraîtrait que ces véhicules sont complètement adaptés à la faible gravité. Donc, ça va être vachement plus cool, du coup. Ah, oui, parce que ça ramait du cul un peu sur Terre. Mais c'est normal. Si ça a la moteur électrique capable de se déplacer sur la gravité terrestre, alors sur la gravité lunaire. Ça devrait être formidable. Je t'en prie, démarre. Ok, donc, ok, je vérifie. La clé dans le contact. Ça tourne, ça tourne. Je ne sais pas où tu veux que j'aille, mais j'y vais. Nulle part pour l'instant, le temps que je charge, le mien de buggy, en fait, si tu veux bien. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, putain, j'ai vu Hunger Games, ce foutage de gueule, là, le dernier. Ouh là là. Le parti 1, le Revolution Partie 1. Ouais, ouais, c'est donne-moi tes sous Partie 1, quoi. Non, bah, en tant que fan... C'est Harry Potter LOL et la saga du film Pas Fini Partie 1, quoi. Non, je troll, mais attends, parce qu'il est quand même mieux que Labyrinthe, faut pas déconner. Et Labyrinthe, j'avais pas trop aimé. Non, à mon avis, je suis fan d'Hunger Games, j'aime beaucoup Jennifer Lawrence. Je pense qu'elle est un petit peu trop sollicitée en ce moment, donc du coup, ça doit pas être évident pour elle. Il y a eu la mort aussi du super acteur, là, du blondinet, là. Ah, j'ai oublié son nom, c'est con. Seymour, Philippe Seymour, machin. Tu te rappelles, non ? Pas du tout. Il a joué dans pas mal de films de Shakespeare et compagnie. J'aime bien ce type, Philippe Seymour, machin. Et il est mort, donc peut-être ils ont interrompu le tournage à cause de ça. Peut-être ils ont fait deux parties à cause de ça. Mais vraiment, ça sent la grosse introduction de deux heures, quoi. Qu'ils prennent bien le temps, parce que c'est plutôt dans le film prochain que ça va péter. Je propose qu'on aille à l'Est, qu'on aille à l'Ukraine lunaire, si ça existe. En tout cas, je vous le conseille, parce que si vous aimez Hunger Games, il faut tous les voir, surtout si on veut voir la fin. Mais n'empêche que, voilà, quoi. Il se passe pas grand-chose, hein. Moi, j'ai pu voir Battle Royale par Curious Day. Ah, là, ça pète, hein ? Ça saigne un peu de partout avec des effets spéciaux un peu moisis. Et puis, comment dire ? Je suis pas fan dès le départ, parce que moi, j'ai regardé ça par curiosité, par culture, mais what the fuck, quoi. Mais c'est pas le 2 que t'as maté, c'est le 1. Ah non, non, oui, le 1. Genre l'école japonaise, mais qui arrive, ils sont en disant, vous allez tous mourir, sauf 1. Le petit putain, comment tu t'éduques des gosses comme ça ? Moi, j'étais là, va faire la vaisselle, range tes poubelles, non ? Non, vous devez mourir. Ok, ok. C'est ça avec Takeshi Kitano qui joue le rôle des profs sadiques. Hé, y'a pas de meilleure leçon que la mort. Il y a jamais eu de récidiviste, du moins. À part 1, c'était un délinquant, il s'appelait Rezus, enfin bref, encore un portugais. Je déconne, ça va. Pour revenir sur Hunger Games, il y a une scène d'action, une seule, c'est celle qui est dans la bande-annonce. Ça parle mal. Non, mais c'est clair. J'ai une petite musique lunaire qui est très jolie. Moi aussi, qui est très bizarre. Donc, moi, Battle Royale, j'avais beaucoup aimé. C'est aussi pour ça que j'avais accroché à Hunger Games, parce que c'était la même chose en plus jolie, avec un fond de dictature et donc un scénario un petit peu plus poussé. Battle Royale. Ce n'est pas des Japonais qui s'entretuent entre eux. Non, mais Battle Royale, c'est l'ancêtre de Hunger Games en version un peu gore. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Déconseillé aux enfants les plus jeunes. J'avais bien aimé le côté, le mec qui prend, tu sais, le mec qui, à un moment, il y a une scène où le mec, il met un coup de mitrailleuse et tout, et puis il fait crier la fille dans les GF1. C'était hyper sadique, c'était hyper dégueulasse, mais ça m'avait marqué, ce scène. Tout à fait. Ah, et au passage, tant qu'on est sur les films, j'en profite. Ce week-end au TGS, j'étais comme à toute convention qui ne se respecte pas, mais qui ne me respecte pas non plus, mais apparemment, ça a l'air d'être ma malédiction. Juste à côté du stand de karaoké. J'essaie de maîtriser mon chien. Arrête, Boubou ! Le chien dissident. C'est l'épisode de la dissidence. Ouais, il part dans sa trou ! Ouais, j'ai eu un accident. Le fanta qui a eu l'accident, mais ça va, l'accident sur la lune, c'est pas très violent. Tout de suite. Voilà. Ah, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Donc, du coup, je disais, oui, dans l'absolu, il y a le stand de karaoké qui est juste en face de moi, parce qu'apparemment, les conventions ne me respectent pas assez pour ne pas me mettre à côté des gamas qui chantent Pegasus Phantasy ! C'est une chanson connue, ça ? Avec le micro à fond. Non, mais c'est juste des musiques de manga. Ça, c'est le thème de Chauveille Zodiaque en Jap. Ils passent tout le temps. Je roule sur les fleurs. Il y a des fleurs, il y a de la vie sur la lune. Qu'est-ce qu'on fait, là ? On ne devait pas faire une fusée level 2 ? On fait encore un petit donjon, parce qu'il y a un respect. Et on le cherche avec des buggy, parce que j'ai envie de jouer sincèrement et honnêtement au jeu sans me transformer en chauve-souris spatiale lunaire en mode buzz d'éclair à la rescousse et sauver l'univers. Parce qu'on ne faut quand même pas déconner. Du coup, on explore. On en a chié pour avoir cette buggy Fanta. Pour la remplir, pour la tester, pour la faire fonctionner. Maintenant, vous-là souffrez, chers amis. Voilà. Souffrez de mon buggy. N'empêche que des voitures dans Minecraft, des roues dans Minecraft. Exactement. N'orage de mon roulage. Voilà, je l'ai dit. Ensuite, et donc, le stand de... C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pas que tu dis ça, il y en a qui dit ça. Ah, 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 un village ! Valet qui a plagié. Utilise même le terme Jean-Kévin, ça fait toujours plaisir. Qui a plagié un bon ami. Ce que je voulais dire, c'était... On descend derrière, hein ? La musique... Ah, un bon ami, c'est pas un ami, mais c'est quelqu'un que j'ai apprécié. La musique qui passait en boucle, la musique qui passait en boucle, fantastique, c'était la musique de la Reine des Neiges. Libérez, délivrez, cette musique commence à sincèrement blé, brisé, libérez, délivré. Où est le son ? Je veux le couper. Je vais te tuer. Et je vais te défendre. Et ils ont chanté beaucoup ? Tu l'as entendu combien de fois ? 25 fois par heure environ. Oh mon dieu, c'est pas possible. Et le second jour, le dimanche... Et il y avait un mec qui tenait ce stand ? Bah oui, le dimanche matin... Il n'est pas mort de tristesse ? Si, lui, il est mort de tristesse aussi. Mais le dimanche matin... Oh, un donjon ! Le dimanche matin, en fait, je vais le voir. Je prends le micro avec le micro. Ouais, Bob, il va chanter et tout. Je fais le prochain qui m'est libéré, délivré. Je lui brise la nuque et je le délivre par la douce étreinte de la mort. Mais bref, le truc comme ça. Et du coup, ils la mettent comme des vieux salauds. Et je l'ai chanté avec des paroles dégueulasses parce que je n'ai aucun respect. Et enfin, il y a quand même eu un respect. Je tiens à les saluer, ces gens-là. Je tiens à les saluer, ces gens-là. Il y a quand même eu un respect. Parce que dès que cette musique passait, ils baissaient le son. Ce qui fait que quand j'étais avec les... Quand je dis les gosses, ce n'est pas des gosses. Ils ont 15 ans. C'est parce que j'en ai 27. Mais toutes mes excuses. Mais bref, quand j'étais avec le public et que voilà, il y a la musique qui passe derrière. Mais je pouvais leur parler. Je pouvais les entendre. Mais le samedi, c'était vraiment un problème. Parce qu'en fait, je ne pouvais même plus parler aux gens qui venaient me voir tellement le son était élevé. Il fallait que je hurle. Il fallait que je même hurle pour que je les comprenne. Et c'était une difficulté en soi-même. Tu t'es pris deux flèches dans le dos. Je me demande qui est le connard qui t'a fait ça. Moi, je n'ai aucun doute sur le sujet. Ça doit être Romain Desbois. Je le savais qu'il n'était pas net. Ah là là. Je n'aurais pas voulu de ta place. Pourquoi il fait pour tirer deux arcs en même temps ? Il a quatre bras. Oui, parce qu'il n'y a que ça. Sinon, je n'ai pas de torches. Moi non plus. On va y aller en yolo. On y va en yolo. On les charge. On charge. YAAA. Putain, je ne peux pas passer. Tu bourres. Tu bourres, tu bourres, tu bourres, tu bourres, tu bourres l'amour. Tu bourres, tu veux dire ? Attends, carrément. Moi, je ne peux pas passer vraiment. Mais si, il suffit d'y aller vite. Aouh. Non, mais je suis coincé dans les... Dans les fils d'arrié. Il faut les taper avec les fils. Oh putain, je ne vois plus rien. Cours, 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 cours. Moi, je tire au dubstep gun pour dégager les... Pour dégager les salles. Oh putain, un coffre ! Un coffre normal. C'est suspect. Il y a plein de choses dans ce coffre. Je ne sais vraiment pas où tu es, Bob. Amos, esquive ! Oh mon dieu, je ne vois plus rien. Ah, Bob Lennon. Un coffre. Oh putain. Pille, 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 pille. Oh putain, on ne voit rien. Vol, vol, vol. Tu as tout plié ? Non, putain, c'est l'horreur. Je ne vois rien. J'ai pris le pain. Cours, 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 cours. Ah, j'ai une torche. Oh putain, ça n'éclaire rien. Mais maintenant, on est sur la lune, il n'y a pas d'air, Fanta. Oh fuck ! Ah putain. Oh là là, il y a 5 creepers au bout de ce couloir. Allez ! Mais tu es fou, Bob, de faire ça ? Alors, attends. Fait-toi un gros gif, s'il te plaît. Parce que moi, perso, je ne vois que Pouik. Mais attends, cours, justement. C'est l'épreuve, c'est l'épreuve, Fanta. L'épreuve des ténèbres et de l'australité. Il faut que tu cours. Oh putain, je suis tombé dans un trou. Oh putain. Putain, il y a un show strap. Oh là, ça y est. Putain, je ne vois rien. Par là, Fanta. En fait, je baisse un peu la lumière dans ma chambre. Ça permettra de mieux voir. Ok, d'accord. Là, il y a la lumière d'un spawner. Voilà, viens. Je suis avec toi, je suis avec toi. Par là, par là. Ah oui, parce qu'avec la lumière sur l'écran, j'ai voyé que Pouik. Ah, c'est original, ça. Au niveau rendu, on va gagner du point. On va gagner du point, mais en même temps, c'est l'exploration. Tu sais, c'est Dark Force. C'est le danger, oui. Le donjon, du danger, du bonheur et de... C'est pas le même coffre. Super. Whitestone. Parait-il que quand on garde ces espèces de pierres, on a des bonus. Aucune idée. Ça a l'air d'être une grosse connerie. Une armure pour cheval sur la lune, parce qu'il y a un respect. Ouais. Enfin, bref. Oh putain, on a trouvé la salle du boss. Oh putain. On y va l'Egypte, les mecs. Ah, il t'a pris. Il fait des choses. Il m'a pris. Prends ça, enfoiré. Tu ne l'emporteras pas au paradis. Allez, vas-y. Non, non, non. Ne lui fais pas ça. Ne lui fais pas ça. Ne lui fais pas ça, Bob. C'est tellement facile de le niquer. Il me tient au corps à corps. Il le paye. Oh, ça fait bien. Lâche-le, lâche-le. Ah, merde. Je suis dans la lave. Fuck. Ah, fais chier. Fais chier. Ah, le fail du fanta. Tu paras, ce bras. C'est pas ta faute. On va être obligé de se give. Tant que tu te give une clé, ce que tu fais aussi, c'est que tu te give des torches. Ah, bah, non, on va sortir d'ici par téléportation, frottin. Ah, d'accord. On utilise la technique dite de Skyrim que quand ton donjon est fini, tu as découvert qu'il y avait une pierre qui te ramenait au début. Ah, c'était vachement pratique, quand même. Ah, ça, c'est... Ouais, tout le monde avait gueulé dessus à l'époque. Moi, perso, je dis oui. Je trouve ça pratique. C'est vrai que... Alors, moi, me faire... Ah, ouais, non, non. Mais moi, me refaire le chemin inverse pendant 12 kilomètres et tout. Alors, moi, je suis content. Il y a une petite poignée pour te faire sortir tout de suite. Autant, ça ne me dérange pas dans l'absolu, si tu vois ce que je veux dire. C'est, c'est, c'est... Alors, attends. Tiens. Merde. Je suis un peu fou, là. Ah, il y a un donjon key. Voilà, j'ai... Excusez-moi. Un peu fou l'aventure. Hop, tiens, je vais remettre ça. C'est ouvert ! C'est ouvert ! Je vous juge en un peu plus de cette musique de merde. Voilà. Ah, ah ! Oh, et on dirait le mot de l'Egypte, ce qui veut dire qu'on avait les deux plans. Ah, oui. L'Egypte. Et on est venu ici avec le... Oh, une Donation Station. C'est bizarre, ça. Un piggy bank. Prends la piggy bank, Fanta. La tirelire. Ah, super. Je prends l'armure de ch'pâle, je prends la selle, je prends le plan. Voilà, et je prends la musique 4. On la connaît, cette musique. C'est la musique 4. Amity 4. And I dance, danse, 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 danse. OK. On sort d'ici. Téléportation au trou. Pule. Voilà. Tous à bord des buggy. Les buggy buggy. Hop. Elles ne sont pas buggy. Voilà. Et on revient à l'est. À l'est, oui. À la maison. Écoute, on s'en fout. On fait un épisode comme ça aussi. Un épisode où on roule en buggy. Un épisode Need for Speed. On a le droit. C'est pour le bonheur. C'est notre droit. On fait ce qu'on veut. C'est nos vidéos. Trum, dum, dum. Ah, mon Dieu. Ah, et tu sais, je les ai spoil. Tu sais, parce que j'ai repris Holycube. Ah, ah. Hier, ils ont eu un... Tu vas vachement vite, en fait, quand tu accélères. De manière fixe. Ça, ça avange bien, en fait. Ah, putain. Donc là, j'ai accéléré en croyant. Ouais, tout à fait. Et puis, si tu ne prends pas de montée et que tu ne prends que des descentes, ça peut aller. C'est ça, c'est ça. Il faut éviter les trous et hop. Et monter directement au plan supérieur. Bah, voilà. C'est plutôt la bonne nouvelle. Ouais, donc attends. Avec Holycube, je les ai spoil. J'aurais dit que quand j'aurais terminé Holycube, donc quand j'aurais fini ma villa, la fameuse villa que j'avais laissée en plan parce que j'en avais marre. J'avais marre de jouer à Minecraft, donc je n'avais pas envie d'y aller. Et comme je leur avais dit, j'aurais dit, moi, quand je reviens sur Holycube, c'est pour ensuite jouer en groupe. Pour moi, il n'était plus question de faire une série solo. Donc, je termine la maison et ensuite, je joue avec les autres. Et je ne voulais pas revenir tant que je ne pouvais pas, entre guillemets, promettre aux copains que j'allais faire ça. Et donc, j'aurais dit, Daycube, quand c'est fini. Tout à fait, tout à fait. Et oui, parce que je ne voulais pas deux émissions d'architecture. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, en même temps, en même temps, ça paraît cohérent. C'est pour ça. Mais enfin, bon, il n'y a pas de souci. Là-dessus, donc, c'est clair. On reprendra le Daycube quand tu auras fini ça et tu feras ça. Ça va aller vite. Là, j'ai commencé à poser le deuxième étage. Mais du coup, là, c'est presque bientôt. Je dis bien bientôt. Il y a encore un peu de temps, la fin de l'épisode. Et j'ai envie de dire, Fanta ! Oui ? Le trailer de Star Wars. Oh ! Oh ! Eh bien, écoute, j'ai bien aimé. Oui. J'ai bien aimé. Ça va, même si, je vous avoue, que l'épée sabre laser à la fin en croix, j'ai un peu grincé des dents pendant une seconde. J'étais là, ah, putain, ils auraient quand même pu agencer ça un tout petit peu mieux. Parce que, dans le sens, prenons ça logiquement, logiquement, c'est à vos amis. Le sabre laser en croix, parce que si vous ne l'avez pas vu, allez regarder le trailer. C'est pour ça que le Star Wars 7. Le trailer, c'est la bande-annonce, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'anglais. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, il y a la sabre laser en croix. OK, pourquoi pas. Ça veut dire qu'il a une garde, le manche est toujours un manche de sabre laser. Il y a le sabre laser lui-même et il y a une garde en laser. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas intégralement en laser. Oui, il y a deux petites chiches nœuds qui font que c'est un cran d'arrêt. C'est des crans d'arrêt. Oui, mais ce n'est pas un cran d'arrêt. N'importe quoi peut passer au travers. Ça aurait été beaucoup plus cohérent de faire une garde en vibranium ou en métal résistant au sabre laser, ce qui existe. Il y a beaucoup de métaux qui résistent au sabre laser dans Star Wars, il faut le savoir. notamment déjà le manche des sabres laser. Et ils n'ont pas le droit de se la péter sur l'espace, le mec. Et enfin, j'ai envie de dire, s'ils avaient voulu faire une garde en croix, ça aurait été plus intelligent de, comment te dire, comment t'expliquer ça ? Tu vois les petits bignous qui font les petits tubes laser ? Ouais. Tu les fais rentrer, pas rentrer, mais tu les décales, tu les désaxes. Ce qui fait que ça fait vraiment une croix laser à la fin, au début de son sabre. Ce qui fait que quand tu as un clash laser... Ouais, mais il voulait qu'il y ait un effet cran d'arrêt. C'était volontaire. C'est du marketing, tout ça. C'est pas un effet cran d'arrêt, Fanta. Par contre, j'ai beaucoup aimé les blagues sur Internet qui parodiaient le coup avec des trucs qui partent dans tous les sens. Avec le couteau suisse, tout ça, oui, ça c'était évident. Mais Fanta, c'est pas un effet cran d'arrêt. Star Wars a toujours été hautement inspiré des récits bibliques. Et si ça, c'est pas une croix rouge renversée, même moi qui suis pas kato, je suis capable de le voir. Et d'ailleurs, moi, de toute façon, après, tu sais, aux Etats-Unis, c'est tous majoritairement croyants. L'image qui revient le plus souvent, d'ailleurs, c'est Jésus qui porte un sabre laser, mais qui, lui, est en croix. Oui, et qui est génial, et génial. Et moi, j'étais là, oui, oui, moi, je veux me voir le cyclord face à Jésus, Jésus Jedi. Mais c'est carrément ça, tu vois, Jésus de l'autre côté de la forêt. Mais tout s'explique, Fanta. Jésus était un Jedi, il a été sacrifié, mais il est revenu dans la force. Et en fait, le premier à avoir fait ce sabre laser en croix, c'est un dessinateur que je suis qui s'appelle The Oatmeal. Oui. Oatmeal. Et c'est le Wookiee de Jésus. Il avait fait le Jésus Wookiee et qui avait un sabre laser en croix, à peu près comme celui qu'on voit là. Donc, c'était une de ces blagues. Donc, c'était génial. J'ai envie de dire une dernière chose pour ceux que ça choque, pour ceux que ça choque, cette espèce de sabre laser en croix, tel qu'il est montré dans le trailer, dans la bande-annonce. Ça existait déjà dans l'univers étendu. Et il faut savoir que c'était un des premiers Sith Lord, un des premiers seigneurs Sith, un des tout premiers, je ne sais plus son nom, je ne crois pas que ce soit Dark Revan, je ne sais plus comment il s'appelait, mais bref, un des premiers seigneurs Sith avait un sabre laser exactement comme ça. Il faut le savoir. C'est pour ça. Donc, ça a déjà été dessiné. Ça a déjà été conceptualisé. Tu vois ce que je veux dire ? Ils l'ont juste mis en film. C'est tout. Après, après… Je voudrais juste signaler aussi autre chose. Le Disney, quand il a racheté les droits de Star Wars, ils avaient pour projet de faire un film par an minimum et de faire un univers à la Marvel avec carrément plusieurs chroniques, plusieurs aventuriers, machin et tout. Et sérieusement, là, quand j'ai vu la bande-annonce, moi, personnellement, je ne suis pas contre. Je préfère qu'il y ait un film Star Wars, là, comme il va sortir, peut-être que je ne serai pas totalement emballé, qu'il n'y en ait pas du tout. Tu vois ? Oui ! Parce que c'est un univers qui est génial, c'est la science-fiction, c'est avec des effets spéciaux à mort. Carrément, moi, je suis content de voir des nouveaux TIE Fighters et des X-Wing. On n'en s'en plaint plus de ça. Oui, c'est vrai que sur le coup de Disney, on associait ça à Mickey, mais maintenant, on ne s'en vexe plus, espérons que ce soit et qu'il ne réitère pas les erreurs qu'ils ont faites pour la première trilogie. C'est-à-dire tout en CG et aucun décor en dur, ce qui permet aux acteurs de jouer, en fait. Je suis désolé, mais c'est cool. Ah oui, parce qu'Ewan McGregor s'était fait beaucoup fait chier sur la deuxième trilogie. Il faut savoir que la deuxième trilogie, le truc, c'est que tout était en fond vert. Alors, c'est très bien, mais quand on te dit, tu vois ce fond vert, c'est une grande ville futuriste, alors que quand tu es Han Solo, je ne me souviens plus du nom d'acteur. Harry Sudford. Merci, quand tu es Harry Sudford en 70, enfin en 70, 79, 80, c'est pour ça, c'est facile de se croire dans le Foco Millenium parce que le décor est là, il est dur. Je peux prendre le petit bignon en disant, Choui, répare-moi cette merde. Il y a un mec qui fait et ce n'est pas un robot. Ce n'est pas un fond vert. Le mec ne fait pas, le gars est redoublé par-dessus, comme Dark Vador. Mais il y a un mec dans le costume qui fait comme ça, qui fait le chameau, tu sais. Ça se trouve, il répondait oui, il croyait que c'était le rôle de sa vie, il a dû avoir la blague le jour où ils se sont rendu compte qu'ils l'ont doublé en chameau. Exactement, exactement. Mais du coup, il faut savoir aussi que David Browse, le gars qui était dans le costume de Dark Vador, le mec qui jouait Dark Vador, mais pas la voix de Dark Vador. Tu veux duel ? Ouais. C'est là, alors, dude, dude, attends, on enlève les armures parce que, oh, il ne faut pas déconner. Attends, putain, je n'ai plus de place. Je n'ai plus de place, je n'ai plus de place. Euh, ouais, il faudra aussi rejeter toute cette merde qui m'équipe. De toute façon, on s'est déjà battu au dildo sabre laser, Fanta. Il me semble avoir vaincu dans Saints Row il y a longtemps. Non, chacun a ses goûts, mais je ne suis pas sûr. Moi, personnellement, je n'ai pas ma vision de l'histoire. Ah, 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 alors il est temps d'en décider, Fanta, tu es prêt ? Oui. 3, 2, 1, duel ! Uuuuh, raté, Fanta ! Regarde ce saut de force que je fais, pa-pa-pa-da-ba-pa-pa-pa-da-ba. Et voilà, et au petit Bim et au petit Billy qui m'a vu au TGS, je ne sais plus comment il s'appelle, je suis désolé, mais qui m'a dit, tu pourras faire un combat avec Fanta sur la lune. Le gamin avait 11 ans, il était adorable. Eh bien, le voilà ! Il est là ! Et Fanta sera vaincu ! Skill ! Oh ! Oh, putain ! Oh ! Ça, esquive pas de côté ! Oh ! Ah, très beau ! Oh ! Il le charge en ligne droite ! En ligne droite ! Ah, quand même, il y en a une qui touche. Je pense qu'il y a quand même un respect. Aïe, 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 reviens ici. Ah, ouais, tu veux, tu aimes, tu aimes, tu aimes ça ! Il me ouf ! Il me ouf ! Aïe, aïe, aïe. Allons ! Putain ! Ça y est ! Raté ! Non ! On va faire comme dans Star Wars, j'utilise la force ! Oh ! Alors, qu'est-ce que tu dis de ça ? Hein ? Qu'est-ce que tu t'en dis ? Esquive, mettrai de force, la foudre ! Non, arrête ! Ah, 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 ah ! On ne pourra pas activer la force éternellement ! Enfin, t'as... Ah, 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 ah ! Le... Je n'ai plus d'air ! Le... Merde, je n'ai plus de munitions ! Tu as de la veine ! Aïe, 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 aïe ! Reviens ici ! Reviens ici ! Ah ! Pas toi comme un homme ! Non ! Ah, 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 ah ! Yaaaaa ! Putain, mais comment tu fais pour avoir de la vie ? Yaaaa ! Bah, je te charge en restant au sol ! Et toi, tu recules ! C'est pour ça ! Ooooooh ! Putain ! Il est mort d'asphyxie ! Il est mort d'asphyxie ! Ma victoire n'est donc pas... Ma victoire n'est donc pas totale. Ma victoire n'a été que partielle, car il est mort en glissant sur un miel pops. C'est pas de ta faute. Tout à fait. Non, enfin, là, c'est pas propre. Je redemande un rematch... Dans le prochain épisode, attends, mec, qu'est-ce que tu crois ? Parce que là, en fait, t'as manqué d'oxygène et c'est pas honorable. Pas pour toi, pour moi. C'est pas une victoire honorable. C'est pas propre. Alors, là, j'ai... Et en plus, vraiment, tu m'as mis le gouac parce que vraiment, il te restait beaucoup de coeur ou pas ? Non, il m'a resté deux coeurs. Ouais, quand même, plus que moi. Alors, attends, par contre, il veut pas me niquer ma tombe. Alors, attends, je vais niquer la tombe. J'ai récupéré ton petit sac au passage. Voilà. Je le dis. Allez, je pète la tombe. Putain, pète la tombe ! Pète la tombe ! Pète la tombe ! Rendez-vous dans le prochain épisode, pète la tombe ! Pète la tombe ! Bisous à tous ! Pète la tombe ! Mmh ! H O U T Sous-titrage ST' 501 ...